Jeudi 25 juin 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC plus TV que nous ouvrons avec ce qui fait l'actualité au Cameroun vu par les journaux. Le quotidien le jour parle d'une alerte sécuritaire à Yaoundé. Une vaste opération de rafle vient d'être lancée dans la capitale politique après l'explosion de deux engins dans la ville, précisément au quartier Emanae-Toudi, d'après le journal d'Amanmana, la police a bouclé les lieux et les recommandations faites aux équipes sont de mener des fouilles sécuritaires, des taxis de jour comme de nuit, fouilles corporelles des chauffeurs de taxi, ainsi que des passagers, fouilles des sacs à main, sacs à dos, mal arrière, boîte à gants, dans le but de rechercher des armes à feu, armes blanches, drogues et explosifs. Cette information est reprise par le quotidien émergence qui précise que les mesures sécuritaires surmentionnées ont été prescrites par le délégué général de la Sûreté nationale. Plus de précisions en page 5 du quotidien émergence paru en kiosque ce jour. Du quotidien émergence, nous passons au quotidien mutation qui revient sur cet état d'alerte dans la ville de Yaoundé en page 11 de son édition de ce jour. Comme information principale, le journal de Georges-Alain Boyomo rebaptise la compagnie aérienne nationale Camerco en air faillite. Il souligne que lourdement endetté et ne disposant d'aucun avion en capacité de voler, la compagnie aérienne nationale Camerco est en état de mort clinique, tel que vous le lirez en page 9 de son édition de ce jeudi, 25 juin 2020. Dans cette édition du quotidien mutation, vous lirez également la lettre d'encouragement et de remerciement du docteur Malachi Manaouda, ministre de la Santé publique aux personnels de santé pour la bravoure et le sacrifice qu'ils acceptent de consentir pour protéger la vie des Camerounais contre la pandémie du coronavirus qui ne connaît ni argent, ni âge, ni classe sociale. Lettre à retrouver également dans les colonnes du quotidien, le messager édition de ce jeudi, 25 juin 2020. Refermons cette édition de la revue de presse avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui s'est intéressé à la réinsertion des ex-combattants. D'après le journal de Marie-Claire Nana, ça marche. Dix mois après leur mise sur pied par le président de la République, 500 jeunes ont déjà bénéficié des opportunités offertes par les trois centres ouverts dans le nord-ouest, le sud-ouest et l'extrême nord. Les détails en page 3 de Cameroun Tribune, paru en kiosque ce jeudi, 25 juin 2020. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé. À demain.